Donc, je reprends, partons de la première page de couverture, premièrement par les couleurs, bien entendu, comme je viens de le dire, noir et blanc, révélant l'obscurité dans laquelle vers l'état, bien entendu, de la figure représentée par l'image, une femme, et le blond, la pureté, la clarté et la lumière à la fois dans le recueil, bien entendu, du poète. Il est cité presque trois fois dans le recueil du poète, symbolisant la pureté. Cette figure divine prend toutes les formes et s'initent en images paradisiaques, amenant le poète à une sorte de confession. Par des phrases déclaratives, avouant sans encombre ni soustraction son amour pour ses êtres divins et humains. Et je cite, page 11. « Je vous adore, Marie. Toi et vos évolutions, je vous annonce, Marie, que je suis pleine de fumée et de tort, et un simple petit mot, ensorcellant la nuit de ma nuit tordue. Je vous aime, Marie. » Le verbe aimé et adoré, tout un moi qui fait le chiffre, ne sont pas devant la pureté divine. Et on sait très bien que le verbe « adorer » est un verbe qui ne s'emploie que pour parler de la voix divin. On ne dit pas, par exemple, « J'adore une telle personne. » Non, « Antigène. » On n'adore que Dieu. Donc c'est un thème qui est un peu religieux, mystique. Vous avez donc l'amour, bien sûr, pour parler de l'amour divin. Ce même amour, cette même vénération, le poète la ressent pour toutes les femmes. Et vous avez bien sûr cette figure, le personnage, etc. L'emploi aussi du pronom personnel « vous » marque bien le brassage de ces deux figures en une seule. Troisièmement, cette notion de pureté est reprise dans un champ lexical, tel que, et si on parcourt tous les, presque tous les poèmes, du poème « Neshi Mitaoui », vous avez des mots qui nous réfèrent toujours à cette notion de pureté. Et c'est ce qui, c'est là l'aspiration du poème. Il veut se laver, il veut se purifier, bien entendu, de la souillure, la souillure du monde. Un monde souillé.